Salut à tous, c'est Kiwi. On retrouve le soldat Marius Titus pour le douzième et normalement dernier épisode de Rise of the Son of Rome. Les petits amis, si vous voulez me soutenir, abonnez-vous, likez la vidéo, partagez et mettez un petit commentaire. N'oubliez pas d'activer la cloche pour ne pas rater mes prochaines aventures, en espérant que ce dernier épisode ne bug pas. Très bien. Mes hommes sont là, on va s'en occuper. Enfin, c'est peut-être pas mes hommes, mais on va quand même s'en occuper. Allez, par ici, par ici, par ici. Vous allez m'aider à fouiller et à chercher des items à ramasser. Vous allez déplacer les gravats. Toi, reprends ton bouclier là. Qu'est-ce que tu fais ? Oh, mais toi, t'as un sérieux souci, toi. Ok, ok. Ok. Vous êtes un petit peu atteint dans la quatrième cohorte. Il faut dégager le passage. Vite à Lyon et de l'autre côté. Toi là, au travail. Voilà, c'est comme ça que ça marche. Un groupe ennemi. Ah bon ? Ah oui, il y a encore des choix à faire. Légionnaire à gauche. Vous légionnaire protégeront le flanc gauche, vous laissant le soin de défendre le flanc droit. Vous aurez un scorpion pour vous aider dans votre tâche. Très efficace. Un cas de soutien des archers. Très bien. Ça, c'est quoi ? Vous légionnaire combleront la brèche sur le flanc droit, bloquant l'accès des barbares. Cette position ne pourra recevoir aucun soutien des archers. Très efficace en cas de soutien du scorpion. Moi, je vais plutôt leur dire de faire ça. Légionnaire à gauche. Les archers peuvent aider le flanc gauche. Efficace. Les légionnaires couvrent le flanc gauche. Peuvent tirer les volets en renfort si aucun légionnaire n'est présent. Ah bah oui, on va les aider pour que nous, on puisse s'occuper que du flanc droit. Comme ça. Pas de soucis. Non. Tu fais pas quoi ? Allez. Non. Ok. Qu'est-ce que tu fais, toi ? Qu'est-ce que tu fais, toi ? Euh... Ouais... Faut rester là, faut rester là. Faut rester là. Faut rester là. Aller. Aller. J'en ai marre de vous là. Merci soldats. Faut faire plus vite là. Faudrait peut-être mettre plus d'hommes sur les décombres. Alors, alors, alors. Non. Très bien, très bien. Je tente de les maintenir en respect avec le petit scorpion là. J'ai pas envie de les affronter. Ouah. Bon travail. Vous, sécurisez cette zone. Je cours rejoindre notre commandant. Rome ne tombera pas. Ne vous arrêtez pas. Il faut aller fracasser ou pas ? Ou il faut passer ? Je sais pas trop là ce qu'il faut faire. Je vais aiser toute ma barre de vie là. Toute ma barre de rage plutôt, ça serait mieux. Allez, bats-toi, Vitalion, bats-toi. Oh là là là. Oh là 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 là. Je le savais. Je l'ai dit dans l'épisode précédent. Oh là là. Elle t'a laissé aucune chance quoi. Pauvre gars quoi. Eh ton poteau est tombé mec. Elle a de la chance. Elle a de la chance. Elle a de la chance. Elle a dame aux clés. Là, je verrais bien la petite musique de Gladiator. Hahahaha. Encore toi. Il s'est levé vite, hein. C'est toi qui le fais, meuf. Ok, ok, ok. Vas-y, trussis de là et on en finit comme ça, là. Tu l'as épargné. Mais maintenant, c'est terminé, ça. Il faut en finir une bonne fois pour toutes. Allez. Général, général, j'ignore combien de temps nous tiendrons. Les dieux sont contre nous. Nous devons... ...battre aux retraites, fuir. C'est pour me dire ça que tu es venu, que tu as abandonné tes hommes. Oula. Les dieux nous ont choisis et tu voudrais fuir. Je devrais te tuer moi-même. Tu fais honte à tes hommes. Tu fais honte à ton général. Tu fais honte à Rome. Je te le jure, centurion. Rome ne tombera pas. Pas aujourd'hui. Il est complètement apeuré, lui, là. Nous, nous, battrons. Dis à ce qui reste de la sixième légion de venir renforcer le flanc ouest, que la cinquième quitte la vieille ville et fasse pareil. Je vais repousser l'ennemi devant le palais avec ce qui reste de la quatorzième. Vite, à vos ordres. Encore faut-il qu'il arrive à se frayer un chemin, le mec. La ligne de front résistera. Même si je dois la tenir moi-même. Et ça se trouve, il doit se faire tuer dans 20 mètres. Il ne pourra rien dire à personne. Général Marius. Par exemple, c'est un peu hérôme. Là, il est colère, Marius. Il n'a plus envie de chercher les items, là. C'est fini, là. Ah, si. On peut ramasser ça un peu, là ? Ok. Voilà. Là, je n'ai plus aucune pitié, là. Je n'ai plus aucune pitié, là. On fracasse-le, lui. Ah ! Ah ! Faut récupérer un peu de life là Putain j'ai fait n'importe quoi Ah ouais Euh le scorpion D'accord Juste là Quelle agilité Oh il y a un éléphant Attendez Oh la la Ok je pensais qu'il fallait Chuter l'éléphant avec le scorpion Ok ok je te suis Où est-ce qu'on va soldat Attends attends je pense qu'il y a un truc par là Ah bon Ouais c'est pas moi c'est Réserve d'archer de la 19ème général Suis moi A vos ordres C'était vite à Lyon Ah 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 les morts ont toujours tort En bas en renfort On a des pilums juste là général On a des pilums juste là ok Waouh Waouh Aller 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 Toi tu m'as gavé Toi tu m'as gavé Tu m'as bien gavé Je pense qu'il me fallait encore une flèche Et là je veux trépasser Et je sais pas quoi faire Faut retourner en arrière ok Mais pas du tout Pas du tout Je me suis perdu hein Mais qu'est-ce donc que cette hérésie Je vais prendre quand même quelques pilums pour la route On peut pas ok très bien Il y a une porte qui s'est ouverte là Oui Arrête de lustrer ton arme toi T'es chiant mon gars Je t'ai reconnu hein T'es le même que tout à l'heure Allez J'ai plus de vie mais ça va aller Courage Voilà Boudicca Général Sur l'éléphant Elle essaie de percer les défenses du palais De quelle artillerie disposons-nous ? Il y a un scorpion sur la corniche Général Un éléphant qui essaie de percer des défenses c'est original Mais c'est Simba qui tente d'échapper au Gnu dans la plaine Voilà plus d'éléphant Te voilà à pied ma pauvre Il est temps de venir m'affronter maintenant Si t'es la bosse de fin je vais vite te régler ton compte T'as la rage t'as la haine Ton papoune est décédé Je comprends je ne le voulais pas Mais si tu me cherches tu vas me trouver Ah j'ai disparu Pouvoir de téléportation Allez pourquoi tu veux pas descendre Attends y'a rien par là Je pense que s'il y a plein de trucs Parchemin obtenu Boudicard Où te caches-tu ? Ah te voilà Est-ce que je peux rentrer avec genre un petit effet stylé là Au ralenti Te revoilà Romain Cette fois tu te rendras ou tu le paieras Et te laisser détruire Rome Jamais Il ne peut y avoir qu'un vainqueur Et je ne te laisserai pas me priver de ma victoire C'est pourtant ce qui va se passer Tu le sais ça Où tu prends ta rêve Où tu prends ta rêve Tu prends cher là Bon moi aussi un peu Viens Viens petite viens Je t'attends Voilà Alors tu disais Encore Attends 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 J'ai pas tout compris là J'ai pas tout ce qui va Mais tu stains Vas-y viens. Je suis concentré là un peu là. Tu vas me gonfler toi je sens. Allez, tu me soules, je pense que tu vas gagner ce combat. Non, oh là là là, c'était pas ce qu'il fallait faire. Bon, allez, deuxième chance et si jamais je la rate celle-là, eh ben tant pis. N'oublie pas que l'attaque lourde peut-être déjouer en utilisant l'esquive et en la déviant parfaitement. On peut l'esquiver comme ça là, il a fracassé. On peut tout esquiver en fait. On peut tout contrer. Il faut vraiment faire un contre parfait parfait. Ah ouais, ok. Très bien, bah ça va aller beaucoup plus vite là. Faut en rater. Voilà. Tu reviens ? Je pense que la prochaine c'est la bonne, hein, Boudicca. Voilà, 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 voilà. Marius, fils de Rome. Nous ne sommes pas si différents, toi et moi. le destin a fait de nous des ennemis. Mais dans une autre vie. Dans une autre vie, peut-être. Pas dans celle-là. Non. Pas dans celle-là. Vas-y, Romain. Vas-y. Ah oui, ok. Ok, ok, ok. Il l'a vraiment fait. Ok. Je ne m'attendais pas, je pensais qu'il allait l'épargner. Ok. Ah, c'est la tête de Boudicca. C'est la tête de Boudicca. Est-ce que tu n'es pas là pour me protéger ? Que veux-tu ? Tu as fait assassiner ma famille. Rom est en ruine par ta faute. Tout ce qui s'est passé. Toutes ces morts inutiles. C'est ta jalousie, ton orgueil et ton arrogance qui en sont la cause. Attends, attends, attends. Aurais-tu oublié la prophétie de l'oracle ? L'Empereur Néron ne pourra mourir que par sa propre épée. Je suis le seul à pouvoir me tuer. Tu l'as dit toi-même. Les dieux t'en voudraient. Donne-moi ta dac, général. Que ma mort soit celle d'un empereur. Même si ma vie ne l'a pas été. Il va te trahir, il va te trahir. Tu m'as dit que vous aviez vaincu les barbares. Donc ? Ce ne sont pas eux derrière cette porte. Ce sont mes prétoriens. Garde, garde. Damocresse est ici. Il veut me tuer. Protégez-moi. Ah, comment il est courant vite. L'accélération qu'il a tapé là. Marius, chère Marius. Oh là là. As-tu la moindre idée de tous les ennuis que tu m'as causés ? Lui, il va être relou, lui. Sais-tu tout le mal que je me suis donné pour mettre tout cela en place ? Léontius est mort, mon empereur. Ce n'est pas le moment, Butchka. Courez. Pourquoi ? C'est simple. Pour détruire Rome. Et cette ridicule notion de civilisation. Vous, mortels, avez vos jeux. Nous avons les nôtres. Mais il y a des règles. Ok, vengez la mort de votre famille. Ah oui, d'accord. C'est que des QTE. Ok. Allez, exécute-le. Oh là là, je sens que ce finish va être superbe. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501